« Ma maison ! » Dans un charmant quartier d'une petite ville française, Élise, une enseignante au grand cœur, commence une nouvelle vie. Elle ouvre la porte de sa nouvelle maison. « Ah, enfin chez moi ! Cette maison est parfaite ! Voici le salon, et là, la cuisine ! » Elle explore chaque pièce avec enthousiasme. « Et voilà ma chambre. J'adore la grande fenêtre ! » Soudain, elle entend des pas à l'extérieur. « Bonjour, je suis Marc, votre voisin. Bienvenue dans le quartier. » « Bonjour Marc, merci beaucoup. Je m'appelle Élise. » Marc est un artiste, aimable mais mystérieux. « Vous avez besoin d'aide avec vos cartons ? » « Oui, merci. Surtout pour le canapé. Il est très lourd. » Ensemble, ils placent le canapé dans le salon. « Vous avez un joli tableau. Il irait bien là, sur ce mur. » « Bonne idée. J'aime aussi ces rideaux. Ils sont très élégants. » Marc regarde par la fenêtre, l'air pensif. « C'est une longue histoire. Ma vieille maison avait beaucoup de souvenirs. » Élise sent qu'il y a un mystère dans les mots de Marc. « Peut-être qu'un jour, vous me raconterez cette histoire. » « Peut-être. Mais maintenant, parlons de votre maison. Vous avez un jardin ? » « Oui, mais il a besoin de beaucoup de travail. » « Ils sortent pour voir le jardin. » « Avec quelques fleurs et un peu d'amour, ce jardin sera magnifique. » « J'espère apprendre le jardinage bientôt. » Marc sourit et regarde le jardin. « Vous allez créer de nouveaux souvenirs ici, Élise. » Le soleil commence à se coucher, illuminant la maison d'Élise. « Merci pour votre aide, Marc. Je suis contente d'avoir un voisin comme vous. » « Avec plaisir, Élise. Bienvenue dans le quartier. » Élise ferme la porte, se sentant déjà chez elle. « Dans sa nouvelle maison, Élise pense au mystère de la vieille maison de Marc. » Élise se dirige vers la maison de Marc pour emprunter quelques outils. « La maison de Marc est remplie de peintures et de vieux meubles. » « Bonjour, Marc. Pourrais-je emprunter un marteau et quelques clous ? » « Bien sûr, Élise. Entrez. Vous avez aussi besoin d'une scie. » Élise entre et regarde autour d'elle, impressionnée. « Quelle belle collection de peintures. » Elle s'arrête devant une peinture qui attire son attention. « Cette peinture est magnifique. C'est votre œuvre, Marc ? » Marc semble soudain mélancolique. « Oui, c'est ma maison d'enfance, avant l'incendie. » « Oh, je suis désolée d'entendre cela. » Marc se perd dans ses pensées. « Cette maison représentait tout pour moi. Sa perte a été un moment très triste. » « Cela doit être difficile de se remémorer ces souvenirs. » Marc hoche la tête avec tristesse. « Oui, mais c'est important de se souvenir d'où l'on vient. » « La peinture garde vivant vos souvenirs. » Il s'assoit et Marc commence à partager son histoire. « L'incendie a tout pris, mais il m'a aussi appris beaucoup. » « Qu'avez-vous appris ? » « Que même dans la perte, il y a de l'espoir et un nouveau départ. » Élise écoute attentivement, touchée par son histoire. « Votre force est inspirante, Marc. » Il parle pendant un moment, partageant des histoires et des souvenirs. « Parfois, le passé nous aide à construire notre avenir. » « Je suis d'accord. Nos expériences façonnent qui nous sommes. » « Merci de m'avoir partagé votre histoire. Je dois y aller maintenant. » « Merci de m'avoir écouté, Élise. Et voici vos outils. » Élise prend le marteau, les clous et la scie. « Merci, Marc. À bientôt. » En quittant la maison, Élise pense à la résilience de Marc. La tristesse de Marc, mais aussi son espoir, reste avec Élise. Un événement communautaire rassemble les voisins dans le quartier d'Élise et Marc. Des stands colorés et des rires remplissent l'air. « Regardez, Marc. La communauté est si unie. » « Oui, Élise. Cela me donne de l'espoir. » Marc regarde autour de lui, inspiré par l'ambiance. « Je pense commencer une nouvelle série de peintures. » « Vraiment ? Quel en sera le thème ? » Marc sourit plein d'idées. « Le renouveau. Inspiré par le soutien de tous ici. » Élise admire l'esprit de Marc. « C'est une belle idée. Vos peintures apporteront de la joie. » Ils marchent ensemble, discutant de l'avenir. « Parlons de nos maisons. Avez-vous des projets ? » « Oui, je veux créer un jardin. Et vous, Élise ? » « Je pense à la rénovation de ma cuisine. » « Leur conversation est pleine de plans et d'enthousiasme. » « Le jardin sera un lieu de paix, avec des fleurs, des arbres. » « Et votre art ajoutera une touche spéciale. » « Il s'arrête devant un stand de fleurs. » « 16 fleurs seraient parfaites pour votre jardin. » « Oui, je les imagine déjà là-bas. » Élise sourit, heureuse pour Marc. « Votre jardin sera un petit paradis. » Il continue de se promener, parlant de l'avenir. « Et après la cuisine, quel est votre prochain projet, Élise ? » « Peut-être décorer le salon. J'aimerais vos conseils. » Marc est touché par sa confiance. « Avec plaisir, Élise. Ce sera un projet amusant. » La soirée se termine sur des rires et des partages. « Cette journée a été merveilleuse. » « Oui, un nouveau départ pour nous tous. » Il regarde le coucher de soleil, plein d'espoir. « Merci, Marc, pour Aujourd'hui pour tout. » « Merci à vous, Élise, pour votre amitié. » Ils se séparent, impatients de voir ce que l'avenir leur réserve. Dans leur cœur, l'espoir et les plans pour demain brillent. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.